Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Camera Raw. Alors aujourd'hui nous allons étudier comment appliquer des effets localisés dans nos fichiers RAW dans Camera Raw. Donc les effets c'est exactement ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire l'exposition, la luminosité, le contraste, la saturation. Sauf qu'au lieu d'appliquer ça à l'ensemble de l'image, on va donc choisir des zones d'application. Et vous allez voir que ces zones peuvent être choisies avec une grande précision. Alors on va commencer par aller ici sur le filtre gradué. Je clique, alors ici on constate que l'interface a changé et la souris a également changé. Donc la première chose qu'on va faire c'est définir un réglage. Alors il faut donc savoir à peu près ce qu'on veut faire. Ici je veux baisser l'exposition du ciel que je trouve un petit peu trop surexposée. Je vais donc aller vers, on va dire, moins 1 en exposition. Maintenant je clique une première fois dans mon ciel et je vais tout simplement tirer ma souris vers le bas. Alors voilà, donc on a une ligne verte et une ligne rouge qui sont apparues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, au-dessus de la ligne verte se trouve l'effet que vous avez demandé. Donc là, moins 1 en exposition. En dessous et entre la ligne rouge et la ligne verte se trouve la zone de transition. C'est-à-dire que c'est la zone entre laquelle il y a la fin de l'effet et on retrouve la photo d'origine. Plus cette zone de transition est grande, plus l'effet sera dilué, disons, plus la transition sera longue et donc moins l'effet sera visible. Au contraire, si on approche les deux zones l'une de l'autre, la démarcation entre la zone retouchée et la zone non retouchée va être vraiment visible. Après, libre à vous, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez déplacer cette zone très facilement. Je vais la réagrandir un petit peu. Donc déjà, vous pouvez l'agrandir en cliquant sur les points. Vous pouvez effectuer une rotation de la sorte. Et vous pouvez tout simplement la déplacer. Donc moi, je veux qu'elle soit à peu près là, avec une zone de transition un peu plus grande. Voilà. Comme ça, ça me va. Maintenant, je veux faire un nouveau filtre gradué. Je clique ici sur Nouvelles. Là, je change mes réglages. Donc je veux, par exemple, changer, mettons, la couleur en bas de l'image. Donc je vais choisir ici la couleur que je veux appliquer. Voilà. Bon, on va dire ça. Et je clique. Et donc là, c'est la même histoire. Je déplace ma zone de transition. Hop. Alors voilà, ce sont des choses qui arrivent. J'efface en appuyant sur la touche Delete dans mon clavier. Et je récupère ma sélection comme ça. Voilà. Hop. Mettons, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, c'est le filtre gradué. Je peux également utiliser des pinceaux ici, le pinceau de retouche. Alors vous voyez que la souris a également encore changé. J'ai récupéré en plus de mon menu de tout à l'heure, des nouvelles réglettes qui vont me permettre de jouer sur la taille du pinceau. Je vais aussi pouvoir régler le contour, c'est-à-dire si je veux que l'effet soit appliqué avec une certaine diffusion, ou au contraire que ce soit très net, très brut. Le flux et la densité. Bon, tout ça, on s'en fiche un peu, à vrai dire, puisqu'on va simplement... Enfin, c'est ce que je vous conseille, zoomer au maximum dans l'image, utiliser un pinceau assez petit, et vous n'aurez pas à toucher à ces réglages qui sont, à vrai dire, pas très pratiques d'utilisation. Ici, je veux... Et bien, encore une fois, c'est une question d'exposition. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est baisser l'exposition de mon banc, parce que je trouve qu'il est légèrement surexposé. Donc, je vais tout simplement, voilà, diminuer l'exposition, on va dire moins 80. Je fais au jugement, et ensuite, si ce n'est pas assez, je pourrais revenir dessus. Parce qu'en fait, je vais créer un masque. Exactement comme dans Photoshop, je crée un masque sur lequel je fais mes retouches. J'appuie sur la barre espace du clavier pour déplacer mon image. Et je continue mes retouches. Alors, vous voyez, ça crée des espèces de crénelage, ce qui n'est pas très joli. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ça avec la compression de la vidéo, mais ce n'est pas grave, puisqu'on va pouvoir ensuite niveler la quantité de l'effet pour que ce crénelage disparaisse. Voilà, donc là, je continue. Voilà, voilà, voilà. Hop, un coup ici, un coup là. Je zoome en arrière. Contrôle moins ou pomme moins sur un Mac. Je vais aussi double-cliquer sur l'outil main pour afficher l'image dans son intégralité. Alors, je reviens sur mon outil pinceau. Alors là, je trouve que c'est un petit peu trop. Je vais tout simplement cliquer sur cette petite icône qui me fait sélectionner mon masque. Et je vais, vous voyez, je peux jouer avec l'exposition. Donc là, je vais en fait, voilà, faire moins 50 plutôt que moins 80. Et j'ai retouché mon image. Maintenant que j'ai terminé, eh bien, je peux continuer à faire mes modifications soit en ouvrant dans Photoshop avec ouvrir une image, soit j'estime que j'ai terminé. Donc, je clique sur terminé. Je fais enregistrer l'image. Enfin, si je veux, je peux ouvrir mon image dans Photoshop pour continuer mes retouches. Et voilà, il ne vaut plus maintenant qu'à être créatif avec vos photos. J'espère que ça vous aura servi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501